Une vie, une œuvre, Éric Satie, Enfleur, 1866, Paris, 1925. Alfred-Éric Leslie Satie passe les six premières années de sa vie avec un père, courtier maritime, et une mère d'origine écossaise. Au décès de celle-ci, il est confié à ses grands-parents avant de rejoindre son père à Paris. Il a un frère, Conrad, et une grande sœur, Olga, pianiste. Il entre au Conservatoire de Paris et à 20 ans compose Ogive, puis Les Trois Gymnopédies, deux ans plus tard. Sa vie croise le sarpe et la dent, qui inspire les sonneries de la Rose-Croix et les danses gothiques. Pianiste dans des cabarets de Montmartre, il compose notamment un petit opéra pour marionnettes en trois actes, durant chacun moins de cinq minutes. En 1905, il entre à la Scola Cantorum, plus tard se lit à Diaghilef, Picasso, Cocteau. En 1917, il écrit la musique de parade, puis Socrate. La vie de cet amateur d'absinthe se termine dans un grand dénouement. Françoise Esteb signe avec Lionel Quentin, Une vie, une œuvre, Éric Satie. Il n'y a pas de vérité en art. C'est quand même la grande affirmation de Satie dans sa vie, c'est de dire, je vous propose un art aux vérités multiples. Rien de plus déstabilisant. C'est un coup d'État. Satie, c'est simplement un type libre. Et c'est pour ça qu'il est insoutenable. Satie, déambulé dans Paris, coiffé d'un chapeau blanc. Les pouces croisés et la main droite sur la main gauche, portant sous le bras l'inoubliable parapluie et parfois une énigmatique serviette de cuir. Il avait le sourcil gauche relevé extérieurement, signe d'un esprit toujours osagué. Et il avait le regard d'une surprenante clarté derrière les binocles, un regard d'une acuité étonnante. Vous savez, ce regard fixé, fixé on ne sait quel au-delà des hommes et des objets de la rue. Henri Sauguet. Il avait l'air d'un monsieur veuve qui a perdu sa femme il y a quelques années, qui promène un chagrin doux et triste dans les rues de Paris. Mais tout en étant très courtois, il était extrêmement susceptible, irascible quelquefois même. Mais surtout, il était le type, je vous dis même, de l'homme non conformiste et auprès desquels toutes les choses pouvaient arriver. La musique de Satie rompt de manière très radicale avec l'ensemble de la musique de son temps, de la musique du 19e siècle, disons, au moment où Satie commence à composer au milieu des années 1880. Gilbert Delors. C'est une rupture vraiment très nette, très prononcée, très consciente, très volontaire manifestement. Tandis que la musique depuis, au moins Beethoven et certainement même depuis toujours, se déploie dans des humeurs variées. Eh bien, Satie, dès ses premières compositions, fait preuve d'une équanimité systématique, une sorte de calme comme ça, un peu rêveur, avec les gymnopédies, avec les ogives, avec les sarabandes, qui sont des pièces toutes plus ou moins de la même époque, de la fin des années 1880. Les gnociennes. Les gnociennes. C'est-à-dire que sa musique est résolument calme et toujours calme. Quelle était la modernité musicale à son époque ? À l'époque où Satie commence à composer, la modernité musicale, c'est surtout Wagner. Il parlait souvent d'une musique sans choucroute. Du coup, c'est ce qu'il reprochait souvent à Debussy, une musique trop influencée par les excès de la musique allemande du passé. Mais Satie, c'est encore autre chose. C'est une musique de retenue, dotée d'une certaine sécheresse, d'un certain formalisme comme ça, et qui va à l'encontre de l'expressivité exacerbée que tout le romantisme a développé. « Préludes flasques pour un chien » Descriptions automatiques Embryons desséchés Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois Chapitres tournés en tous sens Vieux sequins et vieilles cuirasses Sonatines bureaucratiques Pécadilles importunes Heures séculaires et instantanées Les trois valses distinguées du précieux dégoûté Espagnagna Sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes Lequel ne dort toujours que d'un œil Elio Sazoulet Déjà, je crois qu'il faut l'approcher avec le respect Qu'on doit à un homme pudique Et avec le respect qu'on doit à un homme drôle C'est curieux de dire ça Parce que je crois que Satie Il est d'autant plus pur et d'autant plus sacré Qu'il porte les habits À certains moments du clown Et malheureusement Je crois qu'il y a dans l'humour Chez beaucoup de gens Et notamment chez Satie Le sacrifice par l'humour Un homme qui décide de vous faire rire C'est un homme qui est sûr de se mettre à dos La moitié de la postérité Satie a décidé d'entrer Dans la musique par le biais de la provocation C'est-à-dire en se séparant de la moitié du monde Qui va dire c'est un provocateur Et d'entrer aussi dans l'histoire de la musique Par le rire, l'éclat Et parfois même le burlesque le plus délirant Pour les oeuvres comme Entracte Voyez, Relâche, etc. Rares sont les gens Qui considèrent les gens drôles Autrement que comme risibles Et puis vous savez, l'humour c'est marrant Parce que moi je me suis toujours posé la question Mais quand on rit Et qu'on montre ses dents On montre une partie de son squelette Le rire c'est le seul moment de l'existence Vous montrez une partie de votre squelette Donc de la mort Les critiques me représentent comme étant drôle C'est pas vrai Je suis pas drôle Ni ne désire l'être Je suis un triste Un mélancolique Un pleureur Comme le saule Ce qui est bien assez bon pour moi Le saule Romaric Gergorin En fait, la vie de Satie Et la vie d'un sacrifié Et c'est sacrifié En tant qu'individu Dès le départ en fait Il a perdu sa mère très jeune A 6 ans Après sa grand-mère Meurt dans des circonstances inexpliquées En 1872 On la retrouve morte, noyée Sur la plage de Montfleur Et très tôt Il est rentré en lui-même Et il y a eu des contradictions Des choses qui sont très mal passées Dans son enfance Et il a épousé une espèce de logique masochiste Il est descendu petit à petit Dans les bas-fonds un peu de la société Alors qu'il venait d'une famille bourgeoise Sa vie n'est qu'une longue autodestruction Et sa vie personnelle Est quand même assez dure Et assez, on va dire, presque inexistante Tout est dans la destruction en fait Sa vie c'est une forme de consommation Il se consume Mais en même temps il se sauve Il s'exhauste par l'écriture L'écriture de sa musique Jean-Pierre Armangot C'est peut-être ça une des clés C'est l'hypersensibilité Bon, parce qu'il était hypersensible Il se cachait Il fuyait Il mentait Mais pour dire une vérité Peut-être un peu plus profonde Et en pensant que De toute façon Dire sa vérité Elle n'aurait pas été comprise C'est l'hypersensibilité C'est l'hypersensibilité C'est l'hypersensibilité Satie en vareuse de pauvre Satie en tenue ecclésiastique Satie en costume de velours moutarde Porté pendant sept années d'affilée Satie caricature du bourgeois Alors Satie change de look Comme et quand il change d'écriture musicale Alors pour vous Léopold de Biche Satie avance masqué Satie Oui Je dirais Il avance masqué Et surtout Il change de masque Il évolue Quand on voit Des photos de lui Jeune Dans une petite guinguette Avec un verre de vin Et son costume en velours Et à la fin On voit une photo De ce bel homme en costume On croirait un aristocrate Très riche en tout cas En tout cas Il donne cette image Oui Effectivement C'est presque contradictoire C'est absurde Mais c'était l'image Qu'il voulait construire Au final Je pense qu'il devient Le masque qu'il porte Ça peut être vu Comme un destructeur Comme un poète Comme un mélancolique Qui ferme la porte Du 19ème siècle Qui ouvre la porte Du 20ème siècle Il était à la fois Communiste Rosicrucien Mystique Dadaïste Proche du Chat Noir Et aussi un peu musical Donc c'est un peu Compositeur près D'Odécaphonie Il a vraiment Il y a différents registres De Satie Mais il n'y en a pas Un qui prédomine Il est orphelin De beaucoup de choses D'orphelin musicalement Pas dans une tradition Il se réclame de qui Il n'a pas eu De très grand maître Au contraire Il s'est tout de suite Situé dans une forme De rupture Bon Orphelin C'est quelqu'un Qui a voulu toujours Repenser les choses A partir de zéro Ornella Volta Jamais les choses acquises Même au tout début Quand il n'était Encore Il ne connaissait A peu près rien Parce qu'il était Un mauvais élève Il avait été considéré L'élève le plus paresseux Du conservatoire Et là tout de suite Il s'est mis A contester Les conventions habituelles C'est à dire Qu'il a Il était le premier Compositeur Qui a compris Qu'il était La fin d'une époque Les gens Comme Boulesse Qui était Le premier de la classe Lui comme ça Il a trouvé toujours Un amateur méprisable Et tout ça Parce qu'il ne respectait Pas les conventions académiques Mais justement Ce qui ne l'intéressait pas Il cherchait quelque chose Qui n'existait pas encore Ensuite C'est un homme Visiblement Qui a eu Des difficultés relationnelles Notamment avec les femmes Bon je pense que On a monté en épingle L'histoire avec Suzanne Valadon Elle n'est pas la seule S'en semble-t-il Bon Tout ça C'est assez mal terminé Et je pense Ça a contribué A beaucoup Traumatiser Satie Qui n'était pas misogyne Mais disons Qui était plutôt Qui est devenu Quelqu'un Qui s'est mis un peu A l'écart Ça fait partie De sa mise à l'écart D'un système de vie Normal Social Et donc Qui lui a permis De jouer des rôles Et d'avoir d'ailleurs Le recul pour les jouer Par le fait Qu'il ne voulait pas En fait Participer Au jeu social Il mimait Il singait Mieux que les autres Le 14 du mois de janvier De l'an de grâce De 1893 Lequel était un samedi Commença ma liaison d'amour Avec Suzanne Valadon Laquelle prit fin Le mardi 20 du mois de juin De la même année Le lundi 16 du mois de janvier 1893 Mon amie Suzanne Valadon Est venue me voir Pour la première fois De sa vie En cet endroit Et aussi pour la dernière Le samedi 17 de juin Du méman Satie a été très traumatisé Il a été traumatisé Par ses échecs Il n'a pas eu de chance Il n'a pas eu de chance Debussy Que Satie a beaucoup influencé A essayé de l'aider Mais sans plus Ravel s'est servi de Satie Pour se démarquer de Debussy Etc Il faut savoir que Satie Pendant les premiers 25 ans De sa vie Il a été joué par personne C'est lui-même Qui jouait ses œuvres Dans des cercles privés Dans des cabarets Dans des choses Mais jamais dans des salles De concert Les premiers concerts C'était quand Debussy A orchestré les Génopédies En 1997 Donc il a entendu Les Génopédies Orchestrées par Debussy Quand même Pas jouées au piano Et après C'est la première fois Que sa musique Était jouée à piano Dans un concert C'est par Ravel En 1910 Satie comme moi Somme prisonnier D'une technique Qui n'est pas aussi aboutie Que celle de Ravel Ou de Debussy Ou de Messia Ou de qui vous voulez Vous voyez ce que je veux dire Et donc Quand vous êtes Empêtré Avec une musique Qu'on vous présente Si on veut la composer Comme une espèce De montagne inaccessible Qui comprend l'harmonie Le contrepoint La fugue L'orchestration Et qu'il n'y a pas D'expression possible Autrement que Dans la maîtrise absolue De toute cette science là Et que malgré tout Vous possédez en vous Comme Saty l'avait Le désir de parler Par la musique Et bien vous êtes Naturellement obligé De questionner la musique Différemment Et c'est la raison Pour laquelle Moi Saty me semble Comme l'a dit d'ailleurs John Cage Un musicien indispensable Et pas qu'un musicien important Un musicien indispensable Parce que oui Il questionne la musique De manière oblique Finalement se moque Se moque dans une certaine mesure Des paramètres Qui sont les paramètres Que je citais tout à l'heure Pour vraiment Éponger Et comment dire Oui c'est ça Oui Que je dirais pas Éponger Mais essorer en fait Les conceptions musicales Et nous livrer L'oeuvre la plus pure possible Avec le minimum de choses Tout le monde était baguenerien Quand il a commencé Parce que Wagner avait dit Que c'est la musique de l'avenir Et donc tout le monde Faisait la musique de l'avenir Et lui alors Il a pensé Mais il faut faire Plutôt la musique des origines Mais lui Il a essayé d'imaginer Quelque chose De dépouiller Le contraire Des tempêtes Dissonantes De Wagner Mais quelque chose De plus simple De dépouiller D'élémentaire D'élémentaire Il cherche des références Dans un passé très lointain Comme ça Que ce soit le Moyen-Âge Ou une sorte de Grèce antique Imaginée Dans les gymnopédies Et il essaye De retrouver D'inventer une façon De composer Dans ces pièces mystiques Surtout Qui sont Qui seraient totalement neufs Donc c'est à la fois Un goût Pour un certain archaïsme Comme ça Imaginaire Et en même temps Une façon D'essayer De recréer la musique Par ses propres moyens Sans avoir recours Sans avoir recours au savoir-faire Donc dans cette période Qui va grosso modo Des gymnopédies Jusqu'aux danses de travers Et aux airs à faire fuir Autrement dit Aux pièces froides De 1897 Ce qui caractérise L'écriture de Satie D'abord C'est la lenteur Du tempo Absolument systématique On est toujours Dans la lenteur Dans une sorte De hiératisme Comme ça De noblesse De tranquillité D'équanimité Ensuite C'est La domination D'une forme D'écriture verticale Sous forme D'accords plaqués Très souvent De paquets de notes Comme ça Qui sont Qui se succèdent Les uns aux autres De fonctionner comme ça Un petit peu par bloc Si vous voulez C'est pas une chose Dont Satie est l'inventeur On trouve ça Dans les chorales On trouve ça Dans certains passages De à peu près N'importe quel compositeur Mais ce qu'il y a C'est que c'est lui C'est systématique A cette époque C'est tous les morceaux Enfin presque tous les morceaux Qui sont comme ça Donc c'est très fragmenté Oui Ou en tout cas Un petit peu Minéral Comme ça Un petit peu hiératique Un petit peu Peut-être D'aucun On pourrait dire Lourd Et puis il y a des harmonies Assez inouïes Des aventures harmoniques Vraiment étranges Vraiment Nouvelles quand même Très nouvelles Pour cette époque Dans le Fils des étoiles Il y a des successions D'accords Des sortes d'agrégats sonores Qui sont d'une modernité Quand même assez Étonnante Pour 1891 On est dans une espèce De dépouillement De nudité Comme ça De retenue extrême Presque de vide Par moment Et de silence Par moment Oui Le silence Joue un grand rôle Dans la musique De cette époque On a l'impression Que c'est une musique Un peu baignée De silence Même si Elle n'a pas Comment dire Elle ne laisse pas Apparaître Une quantité De silence Forcément extrême Dans son déroulement C'est à dire Les sons se succèdent Quand même De manière Assez Soutenue Mais on a l'impression Que la musique Est entourée Et baignée De silence Un peu Comme l'est Comme l'été Ou comme l'est Le chant grégorien Lorsqu'il résonne Dans une église Et on peut noter A ce titre Que certaines partitions Beaucoup de partitions De cette époque là Comme celles Des danses gothiques Encore une fois Ou celles Des préludes Du nazarien Sont écrites Avec une grande Raréfaction Du signe Sur la page Sur la page On a Deux portées Quatre portées Qui sont Recouvertes de notes Et puis tout le reste De la page Est laissé vide Et parfois même Satie Dans le sens De la lecture Laisse de grands vides Ou même opère Des sauts Tout à fait inexplicables D'un motif à l'autre Regardez Je vais vous sortir Une partition Absolument extraordinaire De Elio Sazoulet Dans mon recueil là Qui nous vient D'ailleurs C'est plus beau recueil Qui s'appelle Les trois valses Distinguées Du précieux dégoûté Et la deuxième De ces trois valses S'appelle Son binocle Et qu'est-ce qu'il vous met Eric Satie Comme indication Il vous met Très lent S'il vous plaît C'est-à-dire Qu'il connaît Les pianistes Et vous disent Bon je vous ai déjà dit Lent et douloureux Je vous ai déjà dit Mais non Très lent S'il vous plaît Lentement Lentement S'il vous plaît Alors je vais vous jouer Un petit bout Je ne sais pas combien De temps j'ai Il n'y a pas de barre de mesure On est là aussi Sur un rouleau de musique Avec des petites indications Comme son binocle Très lent S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ralentir avec bonté Continuez sans perdre connaissance Devenez pâle En blanc et immobile Tomber jusqu'à l'affaiblissement C'est hyper simple N'importe qui peut faire ça Et le problème des pianistes C'est quand ils vous font Vous voyez ce que je veux dire Evidemment Ça va plus vite Etc Mais vous voyez Moi je crois Qu'il y a pour le coup Quelque chose Peut-être Un peu d'extatique Mais oui Francis Poulenc Au plus fort du ravelisme Il a écrit un mot Qui a fait scandale Parce qu'il était horriblement injuste Pour Ravel Il a écrit à ce moment-là Ravel refuse la Légion d'honneur Toute son oeuvre l'accepte Vous comprenez Ce sont les violences D'abord de cette époque Il a dit une phrase étonnante aussi Il a dit Jean Cocteau L'essentiel n'est pas De refuser la Légion d'honneur Encore faut-il ne pas l'avoir méritée Oui c'est très joli C'est tout satire Ça c'est exactement satire C'est satire Vous l'avez sous les yeux Le problème c'est qu'il a Ce côté bipolaire J'aime pas ce terme-là Mais il possède à la fois Le sens de l'humour Et le sens du sacré Et qu'il y a des gens Pour qui c'est impensable C'est pour ça Un moment qui rentre en crise Avec l'église catholique Et son catholicisme Et qui fonde sa propre église Il est dans une telle Hyper-chrétienté Complètement hallucinée Hallucinante Qu'à un moment Il ne peut plus vivre Et son humour délirant Et sa foi réelle Il a fondé L'église métropolitaine D'art de Jésus-Christ conducteur Qui était un mouvement Tout à fait étonnant Parodique Dont il était le seul membre Et du haut de son abbastial C'est-à-dire du haut de sa chambre En haut de l'habitement Marthe Il l'attaquait Il envoyait des lettres Extrêmement violentes Aux représentants De la vie artistique Et culturelle A Paris Et donc il s'est fait Très attaquer En réponse à ça Il passait Soit pour un Frontaisiste Soit pour un fou Ou alors Pour quelqu'un Qu'on devait abattre Étant très chrétiennement Le partier L'épée bouillante Le pauvre L'athlète Le moine L'invisible La fermeture Et le chevalier Satie lui était en effet Un prédédaïste En 1893 Quand il avait créé L'église métropolitaine d'art De Jésus-Christ conducteur Si c'était pas un geste Dadaïste Qu'est-ce que c'était ? Et donc il a toujours été Dadaïste toute sa vie Enfin il a toujours eu Cette démarche Métaphysique Dadaïste C'est-à-dire de ne pas Prendre l'art au sérieux L'esprit de sérieux L'esprit pontifiant Des grandes âmes creuses De l'art Ça il l'a toujours rejeté Tous les athlèistes Ont rejoint Breton Sauf Satie Lui Il a des principes Il a toujours qualifié Breton Il est Près surréaliste Comme les faux dada Le jour Où Eric Satie Il bâti un temple Six mois après Il le ferme Et il veut que personne N'y rentre Voilà Donc oui Il a aussi ce vertige Wagnerique Je dirais Pas Wagner Il a aussi ce vertige Wagnerique Qu'il partage un moment Avec Péladan Mais il est pas aussi idiot Que Péladan Il a compris que là-dedans Que à partir D'une certaine démesure On porte en soi Sa propre parodie David Christoffel Quand on regarde Cette période mystique Elle est contemporaine D'un autre Satie Qui est le Satie Qui fréquente Le cabaret Le chat noir Et tout ça Donc moi Je pense que Il y a la place Dans la personnalité De quelqu'un Comme Eric Satie D'avoir une double sincérité Et ça me paraît pas grave Qu'on ait des sincérités Contradictoires en soi La grenouille du jeu de tonneau S'ennuie le soir Sous la tonnelle Elle en a assez D'être la statue Qui va prononcer Un grand mot Le mot Elle aimerait mieux Être avec les autres Qui font des bulles De musique Avec le savon De la lune Au bord du lagoir Mordor Et qu'on voit là-bas Lui rentre les branches On lui lance À chaque heure de journée Une pâture de pistoles Il attraverse Sans lui profiter Et s'en vont sonner Dans les cabinets De son piédestal Numéroté Et le soir Les insectes Couchent Dans sa bouche Jean-Pierre Armangot La période Mystique Entre guillemets De Satie Est probablement Fait partie De ce qu'elle Plus obscure Vous voyez Dans l'attitude De Satie J'ai l'intuition Qu'il a failli Se perdre lui-même C'est-à-dire Qu'il était Dans une période Où il a été Obligé De déménager De Montmartre À Arcueil Dans une pauvreté Absolue Rien Ne Démarrait Bon Il avait beau Avoir rencontré Debussy À l'auberge du Clou Et a conseillé Debussy Sur ce qu'il fallait faire Car Debussy Il lui doit beaucoup Vous le savez Bon Il était dans Une obscurité totale Et il s'était fâché Avec presque Toutes les institutions Bon Et donc Ce retour Cet engagement C'était pour faire Une ultime expérience Dans une période Que moi je qualifie De période Un peu de dépression Il s'est retrouvé Dans Il ne s'attendait pas A ce qu'il allait y trouver Il s'est retrouvé Dans cette chambre D'arcueil Assez misérable Bon A jouer A des petits jeux D'alchimie Vous savez Tous ces cartons Fantasmatiques Je crois qu'il faisait Beaucoup de cauchemars Et Bon Ces oeuvres De cette époque S'en ressentent Ceci dit Et c'est le paradoxe Des choses C'est dans ces oeuvres Mystiques Par exemple Les sonneries De la Rose-Croix Qui est purement Un accompagnement De cérémonie N'est-ce pas Avec un certain Assez mécanique Ou bien Dans les pièces gothiques Qui sont Des petites scénettes Comme inachevées Avec des trous Et des silences C'est dans ces oeuvres-là Que Satya Fait ses expérimentations Musicales Et qu'il a S'est construit Ce langage Qui est un langage D'harmonie Très chromatique Je voudrais pas Employer des mots Trop De notre métier N'est-ce pas De chromatique Des enchaînements D'intervalles Inventer Des progressions D'échelles Musicales De Positionnements D'intervalles Qui font le style Oui de Satya Et qu'on retrouve Encore une unité Après Dans toutes ces oeuvres On ne goûte pas assez L'état de pauvreté Et c'est signe Des plus graves désordres La pauvreté Vient de Dieu Et on ne saurait y renoncer Sans lui désobéir Quant à ceux qui osent Pleindre l'infortune Et ne craignent pas De la soulager Ce sont des ferments De corruption Ils tentent à détruire Les inégalités Qui assurent L'équilibre du monde Et préparent Les pires cataclysmes Et le fait Qu'il se soit présenté Que Saty Se soit présenté Trois fois A l'Académie des Beaux-Arts Qu'est-ce que ça vous inspire Et de s'azoler Vous savez On peut Être révolté Et en même temps Penser qu'on a précisément Sa place Dans les instances Les plus Les plus hautes Et je crois que Quand on est jeune Moi je le sens jeune Parce que là il est jeune Quand il fait ça Il a 20 ans 25 ans Etc Il envoie des lettres d'insu Ça c'est un sens À tout le monde Etc Quand il est aussi jeune Et qu'il possède Oui cette rage Mais c'est Vous savez Il y a à la fois La rage Chez Saty C'est-à-dire la colère Le souci de pureté Je dirais même Une espèce de Dange purificateur N'est-ce pas Mais un homme comme Saty Qui à la fois Est un révolté Insolitaire Et un pur C'est normal Qu'à un moment Il se rêve à l'Académie Mais il sait très bien Qu'il ne sera pas nommé A l'Académie Et c'est ça qui est super beau Et qui est super drôle Surtout Quand on lit les lettres De candidature Qu'il adresse Successivement Au conservatoire De Paris Il est quand même Emprunt d'un vocabulaire Qui laisse penser Qu'il n'a pas Complètement renoncé Au sublime En fait ce qu'on prend Pour de la parodie C'est le fait D'une hyper moralité Mais qu'il poussait Très loin Par une exigence Qui elle A quelque chose D'absolutiste En quelque sorte Ah voilà Alors c'est une Une des trois lettres Que j'ai sous les yeux C'est celle De 1894 Donc il écrit A l'Académie des Beaux-Arts Très honoré maître Peut-être se mettre A la hauteur De l'impossibilité De la chose Mais moi je pense Que quand il dit Que son art Fleur de l'école Dont il est le plus inspirateur Lui impose le devoir De se présenter A ce fauteuil C'est littéral Là pour le coup Il n'y a pas d'ironie Effectivement Il a le devoir De par La fleur de l'école Dont témoin que sa musique De se présenter Ça me fait rire Parce que c'est évident Enfin Et que c'est C'est un rire Tragique De voir que cette évidence Ne puisse pas s'entendre Il est avant tout Le musicien des idées Mais c'est aussi Un très grand philosophe C'est ce que méconnaissent A peu près totalement Les musicologues modernes Mais ce qui est admirable Mon cher Absolument admirable C'est que cet homme Était la modestie même Le plus civil Le moins esthète Le moins intellectuel Qui soit C'est tellement facile D'avoir l'air intelligent C'est tellement profond D'être drôle Gilbert Delors Satie développe Une pensée par assemblage Donc il compose Des motifs Isolément les uns des autres Et ensuite Il écrit la pièce En assemblant ces motifs Dans un ordre Qu'il choisit Au fur et à mesure C'est un peu Comme du patchwork Et puis comment dire On est tout le temps Dans le concret Chaque motif A une densité Et une importance Rhetorique Aussi grande Que le précédent Ou le suivant Est-ce cela Qui crée Ce climat sonore Très particulier Ce côté Lancinant Un peu zen De Satie Oui parce qu'il y a La répétitivité en plus La lenteur Associée à la répétitivité Parce que dans ce travail D'agencement des motifs Le même motif Peut revenir plusieurs fois Éventuellement beaucoup de fois Donc au bout d'un moment Même si l'ordre des motifs Est toujours différent Toujours changeant On finit par se rendre compte Que ce sont un peu Toujours les mêmes motifs Qui reviennent Et ça crée un effet De répétitivité très fort Et bien sûr On ne peut pas A cet égard Ne pas mentionner Les vexations Qui sont une oeuvre De 1893 Une page De musique D'à peu près Une minute Ça dépend A quel tempo On la joue Mais disons D'à peu près Une minute Dont le compositeur Indique qu'il s'agit De la répéter 840 fois Donc là Est-ce possible On n'a jamais fait Plus au point de vue De la répétitivité Parce que La plupart du temps Quand on exécute Les vexations Depuis la première fois Où ça a été fait A l'initiative De John Cage En 1963 A New York Donc la plupart du temps Quand on exécute Les vexations On prévoit Plusieurs pianistes Qui se relaient Parce que L'exécution Peut prendre Alors encore une fois Ça dépend du tempo Ça dépend d'un certain Nombre de choix Qu'on fait Entre 12h et 24h Ou plus même Mais il existe Quelques pianistes fous Qui ont réalisé Les choses Tout seuls On a pu penser Que Satie Était ésotérique Et vous-même Ornella Volta Vous avez analysé Certaines de ses œuvres Comme étant cryptées À partir de chiffres Notamment le 3 Le 7 Alors On a même pensé Qu'il avait des pratiques Alchimistes Non Je ne pense pas Qu'il y avait Des pratiques Alchimistes Mais il s'intéressait À la numérologie La prêve Qu'il a formé Vexations Dont il n'aurait jamais Parler à personne Mais Qui était découvert Précemment Récemment Enfin il y a Quelques années seulement On a découvert Pourquoi 840 Parce qu'il y a La chose de Lucas Et de Fibonacci Vous savez La suite La suite de Lucas Si vous voulez C'est la somme Des nombres Qui amène Au nombre d'or Parce que Vous savez La suite de Lucas Chaque numéro C'est la somme Des deux précédents Et donc Quand on voit Les premiers 12 numéros On arrive Au nombre d'or Et quand vous comptez Chaque nombre Qui est la somme Et tout ça La somme Est 840 Dans Vexation Quand on l'écoute Vraiment L'oeuvre Commence à prendre Des formes Différentes On se concentre Forcément Au début Sur les premiers accords Ce sont ceux Qu'on entend Toujours se revenir Et après On se concentre Peut-être plus Sur L'enchaînement Complet On entend Une oeuvre Plus longue Apparaître Et après On n'arrive plus A distinguer Où est le début Et où est la fin Et du coup Après l'oeuvre Prend toute une autre forme Et au final On se retrouve A écouter A la fois Chaque note Chaque accord Mais après Dans notre tête On entend Un cycle Beaucoup plus long Que les Je ne sais pas Combien d'accords C'est tout petit Ça prend 12 secondes Pour jouer Mais au final On a l'impression Que C'est une longue Mélodie De plusieurs mesures Et on perd Nos repères Mais c'est hypnotisant C'est du minimalisme pur C'est l'idée même Du minimalisme Mais au final Ça prend une ampleur Immense Je trouve Au-delà de la beauté musicale Ça a un vrai Impact physique Sur Sur la concentration C'est pas de l'ennui Mais ça On en sort On rentre De nouveau Dans la musique On perd un moment Nos repères Et là aussi C'est les Les graines Les racines De la musique Qui allait suivre Toute la musique De Steve Reich De Philippe Glass De Terry Riley Tout ça C'est sans Satie Je vais pas dire Qu'on n'a pas Steve Reich Mais en tout cas Satie n'y est pas pour rien Satie est une oeuvre limite Il y en a une Qui est encore plus limite C'est la musique d'ameublement Bon La musique d'ameublement Mais c'est pas une C'est pas une musique C'est un C'est un état D'être Musical Il fait justement Des espèces de rengaines Comme ça Qui se répètent Et qui se répètent Et qui se répètent Sempiternellement Où l'idée De décoration musicale Est prise au sérieux De certaines façons Puisque de la même façon Que les motifs D'un papier peint Se répètent Sur les murs D'une pièce Et bien le motif musical Là aussi se répète Ne fait que se répéter C'est-à-dire On remplit le temps Au lieu de remplir l'espace Comme sur les murs On remplit le temps Avec un motif répété Par pitié pour les ivrognes Honteux Débauchés Imparfaits Désagréables Et faussaires en tout genre Éric Satie récupère Une chambre à arcueil Qui avait appartenu À un clochard céleste Ami de Verlaine d'ailleurs Qui s'appelait Bibi la Purée Qu'on appelait Bibi la Purée Et qui reste dans l'histoire Sous ce nom-là Et c'est une très modeste chambre Dérisoire entre dans lequel il va vivre jusqu'à sa mort Sans n'avoir jamais accueilli personne Quand Satie a été mort Nous avons découvert des choses tout à fait extraordinaires Chez lui d'abord Il habitait une maison de pauvres Mais on ne peut pas imaginer une chose comme ça En banlieue vous savez la maison de coin Qui se trouve dans un terrain vague On ne sait pas pourquoi elle est là Une maison avec la porte défoncée Donc pas de porte d'entrée Le petit endroit si j'ose m'exprimer ainsi Au milieu de l'escalier Ouvert à tout vent Vous savez Vraiment une maison Misérable Et nous n'avions jamais pu savoir où il habitait Et quand il a été habitué à la vie mondaine Le directeur du magasin Old England Lui a fait faire un smoking Pour qu'il puisse dignement aller chez les duchesses Chez les Rothschilds Quand il a reçu ce smoking Il l'a endossé A 7h ou 8h du matin Il a commencé à aller chez les troquets du coin En smoking A l'âge de 7 ans Je ne meurais 22 rucochis Avec monsieur Satie Amélie Bidoux Avec mes parents Alors je le voyais sortir de chez lui Souvent Avec son bro Il allait chercher son eau Et il chantonnait tout le long du couloir Et alors il nous disait bonjour à tous les enfants Puisqu'on était beaucoup dans la maison Et alors il allait chercher son eau Dans la cour Puisqu'il n'y avait pas d'eau dans la maison Ni électricité Et il allait chercher son linge Chez le blanchisseur Il était toujours bien habillé Avec un costume bleu marine Et puis un beau faux col La vie de Satie est tout de même marquée par la pauvreté Dont vous dites Jean-Pierre Armangot Dont il a fait une morale esthétique Voilà alors c'est ça qui est tout à fait extraordinaire C'est qu'au lieu de rester dans le déni On aurait pu dire se recroqueviller Et j'allais dire mourir à petit feu Il en a fait une force de création et de créativité Mais ça fait penser aussi Voilà Au personnage du Christ Vous parlez de sa pauvreté monastique Alors pauvreté monastique Il en a fait une force Et je veux dire créatrice et compositionnelle Et en réfléchissant avec le recul C'est au fond Il nous propose Au fond un modèle De composition J'allais dire Vous savez on dirait aujourd'hui durable Un peu écologique C'est à dire c'est Mais non pourquoi prendre Faire des symphonies qui durent 4 Des opéras comme Wagner Qui durent 4 heures avec autant de musiciens Non réduisons la voilure Et cette pauvreté Nous fait retrouver l'essentiel C'est à partir de là Qu'on pourra reconstruire la musique J'entends toujours Ce qu'il m'a dit sur son lit d'hôpital Quelques jours avant de mourir Non sans une certaine fierté Fierté si juste De la part d'un homme Qui était aussi modeste Et bien il me disait Je ne regrette rien Je n'ai jamais écrit Une note qui n'est sa valeur Son sens Vous entendez ? Et bien oui Satie était une sorte d'assette Esthétiquement parlant 1898 Au moment où il déménage à Arcueil Là il y a une rupture totale A partir de là Son langage musical Est entièrement nourri De façon importante Par les idiomes De la musique populaire De son temps Qu'il détourne Qu'il détourne Oui 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 Qu'il détourne oui Ce sont les danses Les quadrilles Les chansons Que l'on entend Et que l'on joue Dans les cafrons Dans les cabarets De son temps Alors ça peut être aussi Des juxtapositions De style Par exemple Dans les morceaux En forme de poire Je pense personnellement Que les morceaux En forme de poire Sont peut-être Une des meilleures oeuvres De Satie Parce qu'on retrouve Un petit peu Tous les styles De Satie Le style gymnopédie Le style mystique Le style grave Un peu contrapuntique Qu'on trouvera Après Dans Parade Par exemple On retrouve déjà Le style Un peu jazzy Des années 30 Moitié Fou-fou-xtroque Cakewalk Etc On retrouve Ce côté cyclique Qui annonce déjà Ses études J'allais dire En formation continue A la Scola Cantorum C'est une oeuvre De synthèse Mais qui n'est pas Une synthèse concentrée C'est plutôt Du juxtaposé Pour Connaissez cette oeuvre De Satie Pour réveiller Le bon roi des singes Voilà Pour nous réveiller Voilà C'est ça Satie Il nous raconte Des petites histoires Métaphoriques Bien sûr Sur du velours jauni Chanson canine C'est un binocle d'argent Avec des verres en or fumé Comme un rossignol Qui a mal aux dents Une partie du trouble Que crée Satie Et qui n'appartient qu'à lui Est aussi due Très largement Hormis sa prétendue simplicité Aux indications Qu'il met au-dessus De la partition Notamment dans l'egnosien Vous savez Ouvrer la tête Seul pendant un instant Etc C'est tout ça Les crapauds s'appellent Par leur nom propre Être visible Un moment Soyez convenable Un singe vous regarde Sec comme un coucou David Christoffel Au début de son oeuvre Dans les années A la fin des années 1880 Au début des années 1890 Donc au moment D'egnosienne D'egynopédie Là il pratique beaucoup Le conseil moral Comme donc Ouvrez la tête Ou bien munissez-vous De clairvoyance Qui sont des adresses Aussi bien à l'interprète Peut-on supposer Que pourquoi pas au lecteur Puisque ça correspond Exactement à l'époque Où le Figaro musical Publiait chaque dimanche Des partitions Dont c'est gnosienne Et c'est à ce moment-là Qu'il commence à mettre Des indications Donc il ne s'agit pas De s'adresser seulement Aux pianistes Et puis Ces mentions verbales Ne sont plus seulement Des indications de jeu Beaucoup plus tard Dans le début Des années 1910 Quand il compose Des partitions Comme sport et divertissement Pour les plus connus Ou bien descriptions automatiques Là ce sont vraiment Comme des petits panneaux narratifs On ne peut plus parler D'indications de jeu Et il commence A avoir des fragments De narration Qui vont se distribuer En contrepoint Avec la petite narration musicale Qui a l'air de se faire En même temps C'est-à-dire que Ces petites narrations Écrites Viennent contredire Ou subvertir L'écriture musicale ? Ça vient dire Que la musique Ne peut pas tout Et c'est toujours Dans cette espèce De confrontation À un impossible artistique Peut-être qu'il construit Un décalage Entre ce qu'il met Dans les textes Et ce qu'il met Dans la musique Mais c'est un décalage Contrôlé Si je pourrais dire Au sens où Il travaille les deux A la fois Et qu'il conçoit L'espace Dans ces moments-là C'est-à-dire dans les années 1912-1915 Il conçoit l'espace De la partition Comme un espace poétique À propos de parade Jean Cocteau Vous savez que le tout A fini au Châtelet Par un effroyable scandale On voulait nous tuer Des dames se précipitaient Sur nous Avec des épingles À chapeau Nous avons été sauvés Par Apollinaire Parce qu'il avait la tête bandée Il était en uniforme Et on le respectait Il se mettait Devant nous Comme un rempart Mais nous avons entendu Picasso et moi Un monsieur Qui disait à un autre Si j'avais su Que c'était si bête J'aurais amené des enfants Florestan Azoulé Moi je trouve que pour parade On n'a pas besoin D'un simple orchestre Parce que dedans Il faut des armes à feu Il faut des machines à rire Ça c'est une chose Que j'adore avec Satie Dans ses musiques Il ne prend pas tout le temps Le piano Le violon Et tout et tout Lui il prend souvent Des choses originales Par exemple La machine à écrire Les pistolets Voilà Pour moi c'est C'est hyper beau Des dernières œuvres de Satie C'est le ballet Mercure Conçu dans des décors de Picasso Le deuxième ballet Dans des décors de Picasso Après parade Et en fait Qui est une commande De son mécène Le comte Étienne de Beaumont Et un ballet Qui est en fait Fait d'une succession De poses plastiques Là aussi Problème de forme Vous voyez Toujours inventer une forme Les dernières œuvres de Satie Suppriment La narrativité De plus en plus rationnelle Au profit de l'image Sonore Au fond Comme si C'était le corps Qui dictait A l'esprit Ce qu'il avait envie De dire Bon Et il relâche Alors là Qui est un ballet Encore plus D'iconoclaste Puisque vous savez Que ça commençait Par des projecteurs Qui étaient dirigés Vers le public Et donc Qui l'aveuglaient Donc en fait C'est une forme D'annihiler Toute forme d'art En quelque sorte C'est ça qui va vers le rien Vers le surréalisme Et l'écriture automatique Jean-Pierre Armango Au piano L'ouverture De Mercure Alors c'est une musique Instantanéiste Bon C'est assez brutale Qui est à l'évidence Inspirée aussi Par les musiques On disait Les musiques nègres Les musiques de jazz C'est comme ça Qu'on disait Dans ces années-là Et donc Qui apparaît sans finesse Et pourtant Par son immédiateté A quelque chose Qui touche Quelques rythmes fondamentaux Fondamentaux Qu'on porte en soi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Satie existe Puisqu'il est encore Crin Fustigé Satie reste sulfureux Éric Satie Comme un rossignol Qui a mal aux dents Par Françoise Esteb Avec Thierry Beauchamp Daniel Prévoux Archive Ina Prise de son Fabien Gosset Hélène Langlois Mixage Claude Nior Réalisation Lionel Quentin Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. Et samedi prochain à 16h, Une vie, une œuvre est consacrée à Camille Claudel.